Salut à tous c'est Technitec Gaming alors on se retrouve donc pour une vidéo plutôt exceptionnelle donc une exclue puisque je suis donc avec Jagan 3000 voilà je sais pas si ça se dit comme ça juste Jagan 3000 ça fait un peu comme dans bref parce qu'ils font optique 3000 tout ça donc on dira juste Jagan donc voilà donc ils réalisent donc des BD avec GTA et c'est plutôt énorme donc je vais vous montrer quelques exemples après donc voilà j'ai une première question d'où te vient cette idée comment comment ça t'est venu comme ça d'un coup de vouloir faire des BD ben pour te dire j'ai beaucoup ça fait souvent que je joue à GTA depuis sa sortie j'ai fait pas mal de choses j'ai fait le cours de tout ce que je pouvais faire et donc des vidéos et des courts métrages et puis ben voilà un jour je me suis dit pourquoi pas mettre ça sur papier ce serait peut-être mieux et c'est plus flexible au niveau des idées qu'on pourrait mettre en pratique d'accord donc tu t'es dit je vais faire quelque chose d'original quoi ouais ouais voilà parce que c'est vrai que j'ai jamais vu ça hein c'est quelque chose qui me tient à coeur faire quelque chose qui n'est pas encore exploité et explorer un domaine que voilà que peu de personnes utilisent et je trouve ça bien je trouve ça assez sympa vu que tout le monde fait des vidéos je me suis dit peut-être autre chose ça serait bien ouais et tu as bien fait parce que tu fais vraiment un bon travail alors après donc d'où devient l'inspiration ? Ah l'inspiration ben c'est simple en général alors soit je m'inspire de je peux m'inspirer de films d'idées de films c'est à dire que je vais me baser sur sur un thème par exemple on va dire je sais pas juste le thème militaire et puis après je vais évoluer autour de ça ça peut être aussi au niveau des de ce que j'étais à propos c'est à dire cette ambiance qu'il y a dans certains endroits par exemple quand on voit dans le ghetto les PNJ il y a certains véhicules c'est des choses qui donnent envie je pense que voilà c'est ce qui donne envie de réaliser quelque chose d'assez joli en mettant en place tout ce qu'ils proposent quoi donc voilà je m'inspire de tout ça ouais donc tu utilises vraiment ouais voilà tout ce qui et en plus tu pousses donc GTA à fond on va dire parce que tu utilises vraiment tous les décors à ta disposition quoi voilà exactement j'essaie d'utiliser le maximum de choses qu'ils proposent c'est à dire que même dans mes BD je fais ce que j'appelle du semi enfin c'est une semi création si tu veux c'est que j'utilise en même temps les d'autres joueurs avec qui je les fais et j'utilise en même temps les PNJ et ils font quand même de très bonnes actions en général même leurs expressions sont très bien faites je pense que c'est bien de les utiliser aussi de temps en temps au lieu de les tuer ouais c'est vraiment une bonne idée en effet ouais donc là j'ai vu donc que tu as fait déjà Ambition Alvarez ouais la chute de la 33ème pardon vendredi 13 ouais tu as un autre projet plus gros après tu as déjà des idées j'ai déjà plein d'idées le tout c'est de réussir à les mettre en place c'est à dire qu'il y en a qui me demandent juste 4-5 personnes c'est des petits projets en général et il y a un plus gros projet sur lequel je suis en train de bosser qui va me demander une quinzaine de personnes donc il sera un peu plus de monde j'ai déjà eu l'habitude de faire ça j'ai déjà fait des co-métrages avant j'avais beaucoup de monde avec moi mais en BD je sais pas comment ça va se passer donc voilà j'ai déjà eu une petite idée de ce que je vais faire d'accord donc là il te faudra vraiment une quinzaine de personnes donc des gens qui soient assez assidus ouais parce que j'imagine qu'il y a un temps de réalisation quand même assez important dans tout ça exactement ben je travaille méthodiquement donc je commence à avoir un rythme pour que tout se passe bien et le plus possible pour commencer j'essaie de commencer en général vers 14h après manger et on est assez loin de 19h donc les gens ne sont pas trop lésés par ça en pas d'enfant en dessous de 16 ans je pense que j'estime que les personnes en dessous de 17 ans ne peuvent pas être libres de leurs actions si les parents les appellent s'ils doivent faire quelque chose ils sont obligés de le faire ils ne sont pas la possibilité de gérer leur temps voilà et donc ça te freine dans ton travail après voilà ouais voilà tout simplement aussi au niveau du respect et de l'activité sur le long terme au bout de 20-30 minutes je ne veux pas que les personnes décrochent et commencent à se mettre à faire n'importe quoi ou autre donc voilà c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir de la patience quoi ouais beaucoup de patience ouais d'accord donc tu mets combien de temps sinon à peu près on va dire pour faire par exemple la première partie de Vrando 10 13 combien de temps ça t'a pris en comptant le tournage on va dire les photos, le montage photo aussi après ? tout ça ça m'a pris environ une quinzaine d'heures ça se fait en plusieurs étapes donc on a la réalisation donc je ne compte pas tout ce qui est mis en place du scénario ou autre parce que c'est vrai que je passe aussi du temps avant de commencer à tourner je passe du temps sur GTA tout seul à regarder les emplacements à regarder les heures comment ça se passe avec les actions avec quelles armes, avec telles voitures, ce qu'on peut faire etc je ne compte pas ça mais après donc il y a une heure et demie deux heures de tournage vendredi 13 première partie ensuite avant la partie montage donc il y a la partie il y a la partie chouette des photos qui se fait sur GTA toujours donc là dessus on est encore sur deux heures j'avais même trois heures parce que je vais compter aussi le transfert des photos sur mon ordi ça aussi ça me prend beaucoup de temps donc tu passes par la fonction share pour prendre des captures c'est ça ? non 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 je passe par le mode éditeur d'accord le mode éditeur donc tu passes par le site rockstar voilà je passe directement dessus donc je fais des photos en mode réalisateur en mode réalisateur je prends des photos puis après sur le social club je vais les récupérer ce qu'on leur dit directement ensuite je numérote les images en fonction de l'histoire donc en général il faut savoir que pour une histoire il y a en moyenne 100 photos des fois un petit peu moins des fois un petit peu plus ce qui est quand même pas mal en effet ouais c'est quand même pas mal donc c'est un peu la merde pour choisir les photos et les mettre dans l'ordre mais voilà je suis obligé de passer par là et puis la dernière étape c'est la meilleure donc c'est la mise en place de la BD donc sur le logiciel que j'utilise je fais le placement des photos dans des cases donc je choisis quel type de cases je veux utiliser si tu veux je peux avoir des pages ou des cases panoramiques donc petites et longues par exemple je peux avoir plein de petits carrés ce sera un peu plus pour les dialogues je peux avoir des images un peu déformées tu vois pour donner une dynamique à la page donc voilà je choisis tout ça puis je passe mes images et puis après je fais tout ce qui est dialogue et d'ailleurs ce qui donne comme j'ai déjà dit un très très bon travail franchement c'est quand on voit ça on a vraiment l'impression de lire une BD Marvel par exemple si je puis lire un Marvel ou des comics tout ça c'est vraiment bien on voit bien que tu t'inspires de ça quand tu fais les bruits colorés et tout ça franchement ça met vraiment dedans donc c'est super donc bon c'est une grosse passion alors pour toi du coup c'est une grosse passion c'est un jeu sur lequel je suis capable de pas le toucher pendant des mois et puis repasser 10h par jour dessus pendant des mois après c'est un jeu vraiment magnifique là-dessus et puis les BD comics c'est un univers BD comics c'est un univers qui est vachement intéressant quand j'étais petit si j'avais eu l'occasion de pouvoir suivre un héros de son premier numéro jusqu'au numéro actuel je fais volontiers heureusement en France on n'est pas desservi comme aux Etats-Unis donc on n'a pas assez de possibilités mais voilà c'est vrai que j'aime bien ça j'aime bien ça quand c'est bien fait ça donne ça donne vraiment envie de de se pronger dedans ah bah tiens comme on parle de comics alors un héros préféré en BD peut-être ? un héros préféré alors là ouais j'ai un héros préféré j'ai un héros préféré j'ai un héros préféré j'ai un héros préféré j'ai un Spawn peut-être ? un Spawn, excellent Spawn en plus j'aime bien pas énormément de personnes connaissent mais c'est un héros vraiment atypique ouais il a SpawnPour voilà donc voilà donc je pense qu'on a fait un peu le tour c'est Donc je vous conseille à tous d'aller voir ses BD, je vais vous mettre le lien de sa page Facebook qui s'appelle Les Chroniques de Jagan. Et c'est vraiment un très très gros plaisir de lire les BD, franchement. C'est vraiment un univers différent de GTA. C'est vraiment très très bien exploité comme ça, ça change vraiment tout. Donc en tout cas je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et donc de partager encore plus ton travail. C'est vraiment une bonne chose. Donc je vous dis à bientôt sur Technitech Gaming. Je vous mets quelques images comme j'ai mis pendant l'interview de ces BD. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada